Donc c'est assez simple, regarde, tu prends avec le bout de tes doigts comme une pince, tu prends la partie la plus dure de la rose et tu tournes et tu brilles en même temps. Récolter des roses de Damas est particulièrement agréable car c'est une des fleurs les plus odorantes. Pour cette raison, elle est utilisée depuis l'antiquité pour fabriquer les parfums. Et ce n'est pas seulement pour sentir bon, la rose apaise aussi les tourments du psychisme. Donc ça veut dire pour les mauvaises humeurs, le stress, le deuil, la tristesse, les chagrins d'amour. Afin de réaliser cet objectif, on produit sur cette exploitation 300 kilos de roses par an. Les fleurs sont distillées à la vapeur d'eau pour donner de l'hydrola, appelée aussi eau florale. Cette essence peut être utilisée par tous les publics, les personnes allergiques ou asthmatiques, mais pas seulement. Une femme enceinte, un enfant peut utiliser de l'hydrola, ce qui n'est pas toujours le cas avec l'huile essentielle. Donc c'est un produit du quotidien, sans grand risque, il peut se prendre pour la beauté essentiellement, c'est le cas de la rose. L'eau de rose, elle était beaucoup utilisée par nos grands-mères parce que c'est très bon pour la beauté, c'est très hydratant, ça sublime la peau. On le sait beaucoup moins, l'hydrola de rose est aussi utilisée en cuisine pour fabriquer des gâteaux, des boissons ou des plats cuisinés. Cet aspect original inspire les blogueuses insulaires, bien décidées, à faire partager leur expérience. Tout le monde est à la recherche de petites expériences comme ça, un petit peu atypiques. J'ai déjà des réactions sur mon Instagram, les filles qui m'envoient des petits cœurs, ça a l'air super, ça attire vraiment les gens. Il faut 4 à 5 tonnes de pétales de rose de Damas pour produire 1 kg d'huile essentielle. Sur le marché mondial, le prix de cette huile s'envole pour atteindre 5 à 6 000 euros le kilo. Sous-titrage Société Radio-Canada